5 applications à utiliser pour acheter et vendre de la crypto monnaie, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui revient souvent, c'est comment acheter de la crypto monnaie, quelles sont les applications à utiliser. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter 5 applications que j'utilise personnellement. Je vais également t'expliquer les avantages et les inconvénients de chacune de ces applications pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses savoir quelle est la ou quelles sont les applications que tu vas utiliser pour acheter et vendre de la crypto monnaie. Juste avant de passer sur mon écran, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu démarres ton aventure dans la crypto monnaie. Si c'est le cas, tu peux recevoir une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation, je t'explique la stratégie complète, celle que j'utilise personnellement pour investir dans les crypto monnaies. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est dans la description. Et également, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos concernant l'investissement et la crypto monnaie. Cela étant dit, on passe tout de suite sur mon écran et on découvre ensemble les 5 applications que tu pourras utiliser pour acheter et vendre de la crypto monnaie. C'est parti ! Ok, alors on commence dès maintenant avec la première application qui est la plus connue lorsque l'on démarre, c'est Binance. Et c'est tout simplement la plus grande plateforme crypto au monde. Donc c'est l'application numéro 1 pour acheter et vendre de la crypto monnaie. Généralement, quand on démarre dans le monde de la crypto, on démarre par Binance. Et je te recommande de démarrer par Binance parce qu'ici, il y a énormément de fonctionnalités. Et surtout, il y a des tutoriels complets pour chacune de ces fonctionnalités. Donc je vais te montrer tout ça juste après. Mais sache également que Binance, c'est la plateforme numéro 1 dans le monde. C'est également celle qui participe grandement à la démocratisation de la crypto monnaie. Et les frais sont minimes. C'est-à-dire que par rapport à d'autres plateformes, il y a très très peu de frais pour acheter et vendre de la crypto monnaie. Donc ça, c'est super intéressant. Et tu as un choix juste dingue. Tu as plusieurs centaines de crypto monnaies qui sont disponibles. Alors bien évidemment, tu peux t'inscrire. Donc tu as le bouton jaune. Et après ton inscription, tu devras vérifier ton compte avec un KYC comme toutes les autres plateformes crypto monnaie. Et ici, on a un petit tutoriel. Donc c'est une petite vidéo de 50 secondes. C'est très court. Et ça t'explique comment procéder à la vérification de ton compte. Donc c'est très bien. Moi, j'aime bien ce concept de créer des petits tutoriels comme ça pour chacune de ces fonctionnalités. Et également, si tu souhaites t'inscrire sur Binance, tu as un lien avantageux dans la description de cette vidéo qui te permettra de réduire tes frais. Donc tes frais de transaction sur l'achat et la vente de crypto monnaie. Donc déjà que les frais sont minimes, là ça te permet encore plus de réduire. Et donc voilà, c'est super intéressant. Surtout que la réduction, c'est ta vie tout simplement. Donc comment commencer ? Tu as un tutoriel ici. Tu as également un tutoriel pour déposer fiat. Donc dépôt fiat, c'est de la monnaie type euro, dollar, etc. Pour acheter des cryptos aussi, pour générer des revenus passifs. Donc tu peux générer des revenus passifs avec Binance. Tu peux également utiliser la Binance Card, la Binance Academy, etc. Donc je t'invite à te renseigner sur chacune de ces vidéos, chacun de ces tutoriels. Et là, tu as la tendance du marché. Et surtout ici, tu vois, formez-vous quel que soit votre niveau. Donc que tu sois débutant, intermédiaire ou expert, tu auras des tutoriels complets pour découvrir chacune des fonctionnalités de Binance. Parce qu'il y a des dizaines de fonctionnalités différentes et c'est intéressant de les connaître selon ton niveau. Alors moi, j'ai une connexion qui n'est pas terrible. C'est pour ça que là, ça ne s'affiche pas. Mais si tu as une meilleure connexion que moi et je ne pense pas que ce soit difficile, tu pourras accéder à ces tutoriels. Et également ici, tu vois, Binance vous propose le meilleur service du marché. Trader en toute confiance sur plus de 150 crypto-monnaies. Profiter de frais réduits. Et c'est ça que j'adore avec Binance. Et c'est un soutien de la communauté. Et un support 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Bon, en termes d'inconvénients, il n'y en a pas énormément sur Binance. Moi, je ne vois que des avantages à utiliser Binance. J'utilise Binance depuis 2017, l'année de sa création. Donc, j'ai démarré la crypto-monnaie en 2017. J'ai acheté mes premières cryptos sur Binance. Et j'y suis encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'application que j'utilise le plus pour acheter et vendre de la crypto. Donc, tu auras un lien avantageux dans la description pour réduire tes frais. Et tu auras également un tutoriel complet pour apprendre à utiliser parfaitement Binance. C'est un tutoriel sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est totalement gratuit. Et tu auras le lien dans la description. Deuxième application à utiliser pour acheter et vendre de la crypto-monnaie. Cette fois-ci, c'est Crypto.com. Alors, Crypto.com, c'est une application qui a cartonné en 2021 parce qu'ils ont fait un coup de communication juste dingue. Ils ont investi plus de 700 millions de dollars pour sponsoriser un stade. Il me semble que c'est à Los Angeles de tête, mais c'est un stade aux États-Unis. Los Angeles, il me semble, met plus de 700 millions de dollars pour sponsoriser. Et c'est le plus gros placement de produit pour une crypto-monnaie. Donc, Crypto.com, c'est une application qui va te permettre d'acheter et de revendre de la crypto-monnaie. Donc là, tu vois, c'est l'application crypto avec la plus grosse croissance. Effectivement, ils ont bien cartonné en 2021. Tu vas pouvoir rejoindre plus de 10 millions d'utilisateurs pour acheter et vendre plus de 250 crypto-monnaies. Donc, c'est juste colossal. Tu peux également recevoir du cashback avec les cartes bancaires Crypto.com. Donc, du cashback de jusqu'à 8%. Et tu peux recevoir des récompenses, des rendements, des intérêts avec le stacking, avec la petite fonctionnalité de Crypto.com qui te permet de générer des revenus passifs. Donc, les intérêts, ça va jusqu'à 14,5%. Donc, juste en dessous, tu as l'interface de l'application. Donc, c'est une interface qui est vraiment très intuitive, très simple, très rapide à prendre en main. Et ici, tu as acheter et vendre de la crypto-monnaie au vrai coût. Et là, tu as la carte bancaire que je trouve juste magnifique. Donc, tu as les différentes cartes. Je t'invite à te renseigner si ça t'intéresse. Et également ici, tu peux déposer des cryptos sur l'application et gagner des rewards, gagner des récompenses. Donc, tu as plus de 40 crypto-monnaies et stablecoins qui sont éligibles à ça. Et ça te permet de recevoir jusqu'à 14,5% de rendement. Donc, super intéressant. Tu as juste à cliquer sur « Calculate rewards » pour découvrir comment, je vais te montrer rapidement, mais comment gagner des rendements. Donc là, on a les rendements par crypto-monnaie. Et juste ici, on peut calculer les rewards. Donc, c'est un petit calculateur. Par exemple, on va déposer du Bitcoin. Je vais prendre un exemple très simple. Bitcoin, tu déposes 5 000 dollars de Bitcoin et tu le bloques pendant 3 mois. Tu peux le bloquer un mois ou tu peux être flexible, c'est-à-dire le retirer à tout moment. Si tu le bloques 3 mois et que tu as 400 dollars ou moins de crocs, le croc, c'est la crypto-monnaie native de crypto.com, eh bien, tu vas avoir un rendement de 4,5%. Si tu as 4 000 dollars de crocs, tu as 6,5%. Et si tu as 40 000 dollars de crocs ou plus, tu es à 8,5%. Et ça, c'est super intéressant également sur les stable coins. Par exemple, l'USDT de Tether. Si tu as 5 000 dollars et que tu le bloques pendant 3 mois, tu es à 14%. Ici, tu es à 10%, même si tu n'as pas de crocs stackés. Donc voilà, à toi de te renseigner de ton côté, mais ça peut être super intéressant pour générer des revenus passifs en crypto-monnaie. Troisième application à utiliser pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, c'est Coinbase qui est une application extrêmement simple à prendre en main. C'est très intuitif. Et Coinbase avec Binance, ce sont les deux applications qui sont parfaitement adaptées aux débutants. Par contre, il y a un inconvénient avec Coinbase, c'est les frais. Parce que si tu veux acheter par exemple du Bitcoin en euros, si tu veux acheter 100 euros de Bitcoin, tu vas avoir 3, 4 euros de frais. Donc, c'est juste colossal. Et c'est ça le gros inconvénient de Coinbase. Par contre, pour acheter 100 euros de Bitcoin sur Binance, c'est quelques centimes de frais. Donc, tu vois la différence. Mais Coinbase, c'est beaucoup plus simple à prendre en main. Donc, commencez votre portefeuille de crypto-monnaie. Coinbase offre le moyen le plus simple d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. Et je pense sincèrement que c'est vrai parce que l'objectif de Coinbase, c'est de permettre à n'importe qui d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. Mais par contre, en échange, il y a des frais très importants. Donc, est-ce que je recommande Coinbase ? Oui et non. Ça dépend de toi. Ça dépend si tu ne veux pas du tout te prendre la tête. Et dans ce cas-là, Coinbase, c'est bien. Mais clairement, Binance, ça peut être une excellente alternative parce que dans la pratique, c'est très simple à prendre en main. Et surtout, tu as des tutoriels. Donc, tu en as un dans la description qui t'explique de A à Z comment acheter des crypto-monnaies sur Binance, etc. Tu as juste à suivre le tutoriel. Également, par contre, gros avantage pour Coinbase, c'est que c'est coté en bourse. Donc, il me semble que c'est la seule application crypto qui est cotée en bourse aujourd'hui sur la bourse américaine. Et pour être coté en bourse, il faut faire tout un tas d'audits, de contrôles, de vérifications, etc. Donc, tu vois, ça montre le sérieux de l'entreprise. Ça montre également la sécurité de l'entreprise. Mais voilà, après, Binance, ça existe depuis des années, depuis 2017. C'est connu et reconnu dans le monde de la crypto-monnaie. Donc bon, à toi de voir si ça t'intéresse. Mais en tout cas, je te partage les informations. Et ici, tu vois l'interface. Donc, c'est très intuitif, très facile à prendre en main, gérer votre portefeuille, achat récurrent. Donc, tu peux mettre en place des investissements tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc par exemple, tous les mois, tu vas acheter 100 euros de Bitcoin. Mais ça, tu peux également le faire sur Binance. Et tu as l'application mobile. Bon, toutes les applications que je te montre ici sont également sur mobile. Ensuite, quatrième application pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, c'est KuCoin. Et KuCoin, c'est une application que j'apprécie énormément pour la simple et bonne raison qu'il y a un choix énorme de crypto-monnaie. Donc, tu as les plus grosses crypto-monnaies, bien évidemment, comme le Bitcoin, l'Ethereum et compagnie. Mais tu as plein de petites crypto-monnaies, notamment des crypto-gaming, donc dans les jeux vidéo, etc. Et Metaverse. Et c'est pour ça que je suis sur KuCoin également parce que ça me permet d'acheter des petites crypto-monnaies. Tu vois ici le top 1 altcoin exchange. Donc, les altcoins, c'est toutes les cryptos autres que le Bitcoin. Et tu as plus de 500 crypto-monnaies. Donc, tu vois sur Crypto.com, tu en as plus de 250. Sur Binance, tu en as quelques centaines également. Mais là, plus de 500 crypto, c'est juste énorme et ça te permet de pouvoir investir sur des petites crypto-monnaies. Alors, ce n'est plus risqué parce qu'il y a une petite capitalisation. Mais ça démocratise les petites crypto-monnaies parce que sinon, tu passes par un MetaMask et compagnie. Pour les débutants, ça peut être un peu compliqué. Et du coup, KuCoin, c'est comme Binance, c'est comme Coinbase. Tu as une application, tu achètes, tu vends. C'est relativement simple. Donc, également, je te mettrai un lien dans la description vers KuCoin. Je te mettrai aussi un tutoriel complet vers KuCoin. Je ne vais pas préciser, mais je te mettrai aussi un tutoriel complet vers Coinbase. Et je te mettrai un lien avantageux pour Coinbase. Ça te permettra de recevoir gratuitement 10 dollars de Bitcoin en t'inscrivant avec le lien. Donc voilà, petite précision, c'est le petit cadeau. Et avant de découvrir ensemble la dernière application, je t'invite dès maintenant à me rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Et sur ce canal Telegram, je te partage plein de méthodes, de techniques pour investir ton argent, que ce soit en crypto-monnaie, mais également en bourse. Comme ça, ça te permet de diversifier ton patrimoine, diversifier tes investissements. Et selon moi, c'est la règle d'or lorsque l'on veut investir, lorsque l'on veut développer son capital. Donc, c'est 100% gratuit. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Et si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de la liker pour soutenir mon travail. Ça repartit, on passe tout de suite sur mon écran. Et enfin, cinquième et dernière application pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, c'est Nexo. Et Nexo, c'est une application que j'adore parce que tu vas pouvoir générer des revenus passifs en toute simplicité et en automatique. Donc, Nexo, c'est une application qui ne va pas forcément te permettre d'acheter énormément de crypto-monnaies différentes. Il y en a une vingtaine, tu vois ici. Mais par contre, ça te permet de générer des rendements juste incroyables, des rendements insolents. Et je vais te montrer comment acheter des cryptos en partant de zéro en trois étapes. Donc, tu t'inscris sur Nexo, tu vérifies ton compte classique comme toutes les autres cryptos et tu reçois des coins. Donc, tu achètes avec carte bancaire ou virement bancaire ou tu les transfères avec un wallet extérieur, un portefeuille extérieur. Donc voilà, là, on a les différentes informations. Je t'invite à te renseigner. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Earn juste ici. Et là, on a la possibilité de gagner jusqu'à 18% sur les cryptos. Et c'est juste énorme. Donc, 18% d'intérêt par an. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais par rapport au livret A qui est à 1%, c'est juste incroyable. Et tu as également le compounding interest, donc les intérêts composés. Pourquoi ? Parce que c'est payé tous les jours. Tes intérêts sont payés tous les jours. Et donc, ça te permet de générer le lendemain des rendements sur ta mise initiale plus sur les intérêts de la veille. Donc, parfait pour les intérêts composés. Et ici, on a un petit calculateur. J'y reviendrai juste après. Mais là, on a toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Nexo. Donc, tu vois qu'il n'y en a pas énormément. Mais par contre, on a des rendements. Donc là, on a par exemple 12% sur l'USDT qui est un stablecoin, 12% sur l'USDC. Donc en gros, c'est 12% sur les stablecoins. Et 8% sur les autres crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Luna et compagnie. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a des petites promotions. Donc, je ne sais pas si ce sera encore disponible quand tu regarderas cette vidéo. Mais pour le moment, on est à 17% sur Avalanche. C'est juste énorme. 18% sur Fantôme. 36% sur Axie Infinity. 36% d'intérêts par an sur Axie Infinity. Donc de temps en temps, tu as des promotions comme ça qui sont super intéressantes. Et ça, c'est les gains quand tu reçois du Nexo. Donc là, tu vois ici, je peux changer, je peux modifier les gains. Là, je gagne en Nexo Token. Donc les intérêts me sont payés en Nexo. Et ici, les intérêts me sont payés dans la même devise. Donc si je mets du Bitcoin, je vais recevoir du Bitcoin gratuitement. Et là, on passe de 8% à 6% sur les cryptos et de 12% à 10%. Donc voilà, c'est un peu moins intéressant. Mais par contre, ça te permet d'avoir de l'Ethereum, du Bitcoin gratuitement. Et là, on a le calculateur. Tu vois, si je mets 10 000 dollars de Bitcoin, au bout d'un an, j'ai 650 dollars d'intérêts gagnés. Au bout de deux ans, j'ai 1 200 dollars d'intérêts gagnés. Et au bout de trois ans, j'ai quasiment 2 000 dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois par exemple, au bout d'un an, tu as gagné 600 dollars. Mais le gros avantage, c'est que si le Bitcoin, si tu crois au Bitcoin et qu'il fait x2, eh bien ces 600 dollars vont se transformer en 1 200 dollars. Donc en fait, les intérêts que tu vas gagner sur Nexo vont pouvoir prendre de la plus-value et également de la moins-value. Mais voilà, pourront prendre de la valeur avec le temps. Et ça, c'est super intéressant. Et on peut prendre un autre exemple avec par exemple un stablecoin, donc Tether qui réplique la valeur du dollar américain. Donc 10 000 dollars de Tether, du SDT, ça vaut 10 000 dollars américains. Et au bout de 12 mois, au bout d'un an, on gagne 1 100 dollars. Donc là, on est à 11 % d'intérêts. Au bout de deux ans, on gagne 2 200 dollars, donc les intérêts composés. Et au bout de trois ans, 3 400 dollars. Donc ça, c'est intéressant pour faire fructifier ton argent, pour faire travailler tes crypto-monnaies. Donc une nouvelle fois, je te mettrai un lien avantageux dans la description de cette vidéo qui te permettra de recevoir 10 dollars de Bitcoin gratuitement en t'inscrivant sur Nexo et en utilisant la plateforme tout simplement. Donc comme tu l'as compris, dans la description de cette vidéo, tu retrouveras un tutoriel complet sur chacune des applications que l'on a découvert ensemble dans cette vidéo. Et tu auras aussi des liens avantageux pour recevoir des bonus lors de tes inscriptions. Ça te permettra tout simplement de démarrer dans les meilleures conditions. Et si je devais résumer cette vidéo, je te conseillerais d'utiliser Coinbase ou Binance si tu démarres de zéro. Plutôt Binance parce que ça te permet de réduire les frais. Je te conseille également d'utiliser KuCoin si jamais tu veux investir sur des petites crypto-monnaies. Et je te conseille d'utiliser Crypto.com et Nexo si tu veux générer des revenus passifs avec des rendements super intéressants. Bien évidemment, avant d'investir ton argent, je t'invite à te renseigner de ton propre côté. Ce n'est pas un conseil en investissement. Dans cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier. Je suis simplement un particulier qui te partage ce qu'il fait avec son argent et ce qu'il fait sur les cryptos sur YouTube tout simplement. Et si jamais tu veux te former et découvrir la stratégie que j'utilise pour investir en crypto-monnaie, tu as la formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo. Tu as juste à t'inscrire, c'est gratuit. Et tu as également le canal Telegram sur lequel je te partage plein de techniques, plein d'astuces comme cette vidéo gratuitement une nouvelle fois. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker pour soutenir mon travail et pour m'aider à référencer cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont la ou les applications que tu vas utiliser pour acheter et vendre de la crypto-monnaie. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada